Derrière les masques, les infirmières, infirmiers, aides-soignants et médecins des urgences de l'hôpital mémorial de Saint-Lô. Ils sont tous réunis pour un événement inédit dans leur service, leur première grève en 11 ans. Il manque 10 médecins environ, grévistes et directions s'accordent sur ce chiffre, mais aussi sur les moyens de résoudre l'engorgement des urgences. On estime qu'entre 20 et 30% des patients qui consultent aux urgences pourraient être pris en charge dans un cabinet de médecine général. Et effectivement, si chaque médecin généraliste du département fait une à deux gardes par an, on peut créer un centre de consultation non programmé sur le secteur de Cherbourg, un autre sur le secteur de Saint-Lô, un autre sur le secteur d'Avange. Et on peut d'emblée espérer diminuer rapidement le nombre de consultations aux urgences. Autre solution envisageable. Puisque les études qui sont longues, 10 ans d'études sont gratuites et que la collectivité paye pour ces études, il serait peut-être normal que les étudiants en médecine qui sont aisés, 3 ans, 5 ans après la fin de leurs études, s'installent pour une durée courte. Ce n'est pas remettre en cause la liberté de l'installation, c'est l'aménager pour avoir une meilleure répartition des médecins et leur dire pendant 5 ans, vous venez après vos études travailler à l'hôpital mémorial de Saint-Lô, renforcer les urgences et je crois que tout le monde y trouverait son compte. Là où l'entente cordiale entre grévistes et direction cesse, c'est sur la question du matériel. Les infirmiers demandent plus de brancards ou d'électroencéphalogrammes, ce à quoi le directeur répond que 4,8 millions vont être investis pour doubler la surface des urgences. Ces bobos et ces mots récurrents ont fini par mettre à mal 100% des services d'urgence de la Manche. « C'est beau, 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 mais non, qu'est-ce que tu nous fais, c'est pas beau ? » « C'est beau, 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 beau Sous-titrage ST' 501